Les candidats de Top Chef connaissent-ils les épreuves à l'avance ? Jean, participant à la 14e saison du concours culinaire de M6, a répondu à la question posée par nos confrères du Buzz Télévisions. Vous avez une heure pour réaliser une assiette la plus transparente possible. Oui, si y est-il véritablement un thème qui a été imposé au candidat de Top Chef lors de cette 14e saison. Le commun des mortels n'aurait aucune idée de la façon dont satisfaire cette demande mais les compétiteurs de l'émission de M6 parviennent toujours à trouver le twist qui fera de la dégustation un moment dont on se souviendra. Devant votre écran, après avoir ingurgité le seul plat de pâte que vous maîtrisez un peu, vous vous êtes sûrement déjà demandé comment les cuisiniers rivalisent d'ingéniosité chaque semaine. En réalité, ils ont plusieurs jours pour se préparer avant le décompte donné par Stéphane Rottenberg. La production de Top Chef donne le thème au candidat 3 jours avant l'épreuve invité de l'émission Buzz Télévisions de Télévisions Mag ce mardi 28 mars, Jean a dévoilé les coulisses de la préparation des candidats cette saison. On nous donne le thème de l'épreuve un petit peu en avance. Vous vous doutez bien, d'un point de vue gaspillage, on est obligé d'envoyer des petites recommandations de recettes, à la production. Ils ne peuvent pas prévoir tous les produits du monde. Nous, cette année, on les a et housse vraiment au dernier moment, 3 jours avant. Le vendredi à 20h, on reçoit le thème. Il faut turbiner et trouver l'éclair de génie qui peut se faire en une heure et demie, a confié le chef de cuisine qui a donc visiblement passé des week-ends très studieux au fil du tournage. Top chef, les candidats peuvent-ils consulter leurs amis pour les aider à trouver des idées de recettes ? Interrogé par la journaliste en plateau sur une potentielle triche, Jean répond qu'il n'est pas du style à appeler ses proches pour trouver des idées de recettes. Chacun a envisagé le concours comme il le voulait. Je n'avais pas envie d'appeler des copains. Justement, j'avais envie de pouvoir rattraper si un truc se passait mal. Si estime-moi qui suis entré dans ce concours, je fais mes plats, ce que je sais faire. Il n'y a pas de contre-indication, les gens font ce qu'ils veulent. Si les gens font appel à un ami, ce n'est pas de la triche, si est-il juste qu'il voit le concours d'une autre façon, tempère-t-il, sans toutefois assurer que certains de ses concurrents ont bien eu recours à cette méthode. A lire aussi pas vu à la télé dans Top Chef 2023, Stéphane Rottenberg était absent lors du tournage. Et c'est passé inaperçu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501